Salut les chéris ! Bonjour ! Alors, on espère que vous allez tous très très bien, que vous profitez du soleil qui brille dans le ciel. Alors nous, en attendant, on vous a préparé trois lectures. Alors Rita, qu'est-ce que tu vas lire ? Je vais lire La Once de Catherine Galteau. Et moi, je vais lire Marcel Lamouviette d'Anthony Brown. C'est mon amoureux. Mais il en a une autre pour l'instant. Et aussi, nous allons vous lire un livre d'art qui s'appelle 600 pastilles noires. Bisous les chéris, à tout de suite ! À tout de suite ! Marcel Lamouviette Marcel n'aurait pas fait de mal à une mouche. Marcel craignait toujours d'écraser les petits insectes quand ils sortaient se promener. Et si quelqu'un le bousculait, il disait toujours « Oh, pardon ! » Même quand ce n'était pas sa faute. Parfois, quand il se promenait, le gang des gorilles de banlieue lui tombait dessus. « Oh, pardon ! » disait Marcel tandis qu'il se recevait des coups. Les gorilles de banlieue l'appelaient Marcel Lamouviette. Marcel détestait ce surnom. Marcel Lamouviette. Un soir, Marcel tomba sur une publicité dans son illustré préféré. Il y était écrit « Fini les Mouviettes ! J'étais un ridicule petit maigrichon sans muscles ni force. Maintenant, j'ai de l'autorité sur les autres. Je peux leur envoyer du sable à la figure, parler très fort, soulever tout ce qui est lourd, être respecté. Si vous rêvez de biceps saillants, de jambes qui ne se fatiguent jamais, d'une poitrine large, d'une garde-robe d'athlète, d'une personnalité magnétique, inscrivez-vous sans tarder ! » « Exactement ce qu'il me faut ! » pensa Marcel. Alors, il envoya de l'argent à l'adresse indiquée dans la publicité. Il se postait devant chez lui tous les matins pour attendre le facteur. « Oh, pardon ! » disait Marcel au facteur qui ne lui apportait rien. Mais un jour, un paquet arriva. C'était bien ça ! Marcel l'ouvrit sans perdre une seconde et il trouva un livre qui lui expliquait ce qu'il devait faire. D'abord, quelques exercices. Ensuite, un peu de jogging. Ouh, ouh ! Marcel dut suivre un régime très particulier. Il s'inscrivit à des cours d'aérobic dans lesquels tout le monde dansait sur de la musique disco. Marcel se sentait un peu ridicule. Il a pris à boxer et il fréquenta un club de musculation. Marcel souleva des haltères et petit à petit, au fil des semaines et des mois, Marcel devint fort, plus fort, encore plus fort, vraiment très fort. Marcel se regarda dans la glace. Il était content de ce qu'il y vit. Marcel sortit se promener. Les gorilles de banlieue s'attaquaient à Mimi. Ils virent Marcel. Ils s'enfuirent. Oh, Marcel, dit Mimi. Oui, Mimi, dit Marcel. Tu es mon héros, Marcel, dit Mimi. Oh, Mimi, dit Marcel. Marcel était fier. Je ne suis pas une moviette. Un héros. Oh, pardon, dit Marcel. Et voilà. la honte. La honte. Parfois, les grandes personnes, surtout quand elles sont fâchées, nous disent « Tu n'as pas honte de ce que tu fais ? » ou alors « Tu devrais avoir honte » ou encore « Tu me fais honte ». C'est un drôle de mot. On sent que ce n'est pas une bonne chose, mais on ne comprend pas ce que ça veut dire. Et puis un jour, on fait une chose vraiment défendue ou vraiment méchante et on sent ce que c'est d'avoir honte. Quand on a honte, on se sent mal, on a mal au ventre, comme si on était malade, on est triste, on ne s'aime pas, on a peur de ne plus être aimé. Parfois, on rougit, parfois, on a envie de pleurer, on voudrait se faire tout petit et disparaître dans un trou de souris. Dans ces moments-là, ça aide bien de pouvoir parler à une grande personne qui nous aide à comprendre ce que l'on sent. Pourquoi on a honte ? Est-ce que c'est juste ou bien est-ce qu'il n'y a pas de quoi ? Quelquefois, les grands nous font honte et ils n'ont pas raison. Il y en a que ça amuse de nous voir honteux. Parfois, ils se le racontent entre eux et quand on les entend, on a encore plus honte. Ce qui est difficile, c'est quand on croit faire une chose bien et qu'on s'aperçoit que c'était une bêtise ou une chose dangereuse. On se sent alors très honteux. Il y a aussi des parents ou les grandes personnes qui nous font honte parce qu'ils parlent trop fort ou qu'ils s'habillent trop différemment des autres. Parfois, on a raison d'avoir honte. Parfois, pas. Parce que c'est bien aussi de ne pas tout faire comme tout le monde. Quand on est avec une grande personne qui se fait remarquer en n'étant pas poli en voiture ou qui parle mal aux gens de l'école ou dans les magasins, on a honte et c'est difficile de lui dire. Quand on fait une chose qu'on croit mauvaise ou défendue, même si personne ne s'en aperçoit, on a honte en cachette dans son cœur. On se sent très mal et parfois, on en devient si malheureux qu'on est tout le temps en colère ou triste. Ça peut durer très, très longtemps. On peut même en tomber malade. Il vaut mieux en parler à une grande personne qui nous aime. qui nous aime. Ça nous soulage. On se sent léger. On peut redevenir heureux. C'est dommage d'avoir honte parce que nos parents n'ont pas une aussi belle voiture ou une aussi grande maison que les parents des amis ou quand nos parents parlent mal français. C'est bête parce que ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est comment les gens sont dans leur cœur. Parfois, les grandes personnes se moquent de nous parce qu'on est amoureux ou alors, sans se moquer, elles en parlent à tout le monde. Elles ont tort, ça fait très honte. Mine de rien, tout le monde a honte de temps en temps. Même les grandes personnes et ça fait du bien d'en parler. C'est sans pastilles noires. Éventail d'herbes blanches Et 90 pastilles noires Quadrillage flottant ombre Et 60 pastilles noires Nature morte tournoyante Et 13 pastilles noires Levé du soleil bleu Et 28 pastilles noires Il y a ton ombre. Tour de passe-passe symétrique Et 53 pastilles noires Et 53 pastilles noires Et 50 pastilles noires Et 22 pastilles noires Et 42 pastilles noires Pompons-pompettes et soixante-dix-huit pastilles noires. Silhouettes spontanées et une pastille noire. Impression fauve et deux cent cinquante-huit pastilles noires. Voilà. À bientôt.